hello à tous j'espère que vous allez bien je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'accessoires et de morphologie parce que je vais vous partager mes conseils sur quel sac choisir en fonction de votre morphologie avant de démarrer je vous rappelle que vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux que ce soit instagram ou facebook donc sur instagram c'est plutôt là que je vais partager mon quotidien en story avec vous que je vais partager des inspirations de look vous montrer aussi mon look du jour et vous partager quelques quelques astuces aussi pour les compositions de look donc vous pouvez retrouver tout ça sur insta et sur facebook c'est plutôt là que je vais vous partager les actus que je vais vous partager aussi les lancements des formations l'agenda etc et donc si ça vous intéresse vous pouvez aussi bien évidemment me rejoindre sur la page facebook parce qu'en plus il ya prochainement plusieurs sessions de formation formation en présentiel qui redémarre en septembre et la prochaine session de la formation en ligne qui redémarre début juin donc si tout ça vous intéresse vous pouvez bien évidemment déjà aller suivre les infos sur les différents réseaux on va donc démarrer tout de suite cette vidéo donc ici on va parler comme je vous le disais d'accessoires en fonction de sa morphologie et vous allez voir qu'il y a aussi certaines petites règles règles entre gros guillemets bien évidemment à suivre rien n'est interdit jamais sachez-le si vous me suivez vous le savez mais ici c'est toujours dans l'optique de comment mettre en valeur sa morphologie et quels sont les choix qui sont les plus pertinents par rapport à sa silhouette mais bien évidemment continuer à porter aussi ce que vous aimez parce que ça c'est toujours toujours le plus important alors déjà quand on doit choisir son sac à main il ya une première règle entre gros guillemets un de nouveau quand je dis règles qui va préciser qu'on va choisir la taille du sac en fonction de sa taille et en fonction de sa corpulence on par exemple si on est plutôt grande et plus pulpeuse on va choisir un sac qui est plus grand si on est plus petite et plus mince et bien on va choisir un sac qui est plus petit alors après on peut avoir les combinaisons des deux finalement on peut être plus grande et mince et on peut être petite et pulpeuse à ce moment là on va plutôt aller vers un entre deux pourquoi parce que en réalité si vous êtes très grande et ou très pulpeuse et que vous portez un petit sac et bien vous allez avoir l'air encore plus grande et ou encore plus pulpeuse c'est la même chose si vous êtes petite et ou très mince mais si vous portez un grand sac vous allez voir l'air encore plus petite ou encore plus mince et donc on cherche comme ça à équilibrer aussi la silhouette en choisissant des accessoires qui sont harmonieux par rapport à sa taille et ou à sa corpulence et c'est la même chose pour tout un finalement c'est la même chose pour les bijoux c'est la même chose pour les ceintures c'est la même chose pour les chaussures on va toujours adapter et on va toujours équilibrer ses accessoires en fonction de sa silhouette tout simplement donc ça retenez bien si vous êtes grande et ou pulpeuse un grand sac si vous êtes petite et ou avec une silhouette mince on va plutôt partir sur un sac qui est plus petit alors ça c'est la règle la première des règles de base quand on parle ici d'accessoires en fonction de sa silhouette ensuite il y a aussi des choix forcément en fonction de sa morphologie donc pour commencer si on a une morphologie en un donc morphologie en un les hanches sont un petit peu plus large et bien ici on va faire attention à ce que le sac à main ne tombe pas pile au niveau des hanches donc soit un tout petit peu plus haut soit qu'il soit par exemple porté alors en bandoulière mais avec le sac qui est plutôt positionné devant que sur le côté donc ça on va faire attention à ce genre d'information parce que un sac qui est large qui est l'âge qui est massif et qui est porté vraiment pile au niveau des hanches et bien va apporter du volume pile à cet endroit là et en général et bien ce n'est pas ce qu'on cherche à faire donc on peut avoir un sac un peu plus court qui serait porté ici à l'épaule par exemple on peut avoir un sac qui serait porté à la main ou un bandoulière mais peut se me porter en cross body donc qui traverse le corps si vous voulez et qui est porté alors plutôt devant que sur le côté si on a une morphologie en v donc avec les épaules ici qui sont plus large et bien on va éviter d'avoir un sac qui est justement par contre porté à l'épaule et qui va apporter du volume sur cette zone spécifique donc on va plutôt à ce moment là privilégier un sac en bandoulière un peu plus long qui serait porté justement dans ce cas ci sur les hanches pourquoi pas un sac en cross body ça ça peut aussi être envisageable ou un sac porté à la main mais quoi qu'il arrive en tout cas on va plutôt éviter d'avoir le sac porté à l'épaule visuellement ce sera un petit peu moins intéressant pour la morphologie en h et pour la morphologie en x et bien là ça va un petit peu plus dépendre finalement de la taille de la corpulence parce qu'ici les épaules et les hanches sont sur le même alignement et en général le sac va plutôt tomber soit au niveau plutôt porté soit au niveau des épaules soit va plutôt tomber au niveau des hanches et donc c'est plutôt dans les cas des morphologies en a ou des morphologies en v que ça va être vraiment impactant ici on va par contre faire attention aux atouts de notre silhouette et ou aux complexes donc c'est à dire que si on a des complexes et bien on va éviter d'attirer l'attention à cet endroit là donc si par exemple vous avez un complexe au niveau du ventre et bien on va faire attention à ce que le sac n'arrive pas pile au niveau du ventre s'il est porté un petit peu plus long par exemple à l'épaule et qu'il arrive pile au niveau de la largeur du ventre là où justement c'est une partie qui vous complexe et bien ça va ajouter du volume ça va attirer l'attention à l'inverse par contre si vous avez une taille marquée ça peut être intéressant d'avoir le sac qui souligne la taille et qui tombe à cet endroit là donc ça c'est aussi un détail auquel on va faire attention pareil si on a une forte poitrine par exemple et que c'est quelque chose qui complexe qui est un complexe pour vous on va éviter un peu comme le cas de la morphologie en v d'avoir le sac porté à l'épaule et qui attire l'attention juste ici au niveau de la poitrine par contre à l'inverse si on a une plus petite poitrine et qu'on veut lui étoffer un petit peu visuellement et lui apporter du volume on peut alors choisir un sac qui va alors rajouter un petit peu plus d'informations et un petit peu plus de relief et donc ça c'est intéressant aussi de d'avoir ça en tête que le sac aussi est finalement un accessoire qui peut être utilisé aussi pour la mise en valeur de sa silhouette de sa morphologie donc voilà ici pour quelques conseils pour comment choisir son sac en fonction de sa morphologie j'espère que ça vous aura plu dites moi en commentaire ici quel type de sac vous aimez quel type de sac vous avez l'habitude d'adopter et aussi quel type de sac vous avez peut-être envie d'adopter justement à la suite de cette vidéo dites moi tout ça en commentaire vous le savez ça peut toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous si ce type de vidéo vous plaît dites le moi aussi si vous avez envie que je réitère ce genre de vidéo pour d'autres pièces de votre dressing dites le moi aussi ça me fait toujours plaisir de le savoir et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu nous on se retrouve samedi prochain rendez vous à 9 heures comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo d'ici là je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous bye bye bon on 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 on